Bonjour et bienvenue dans la rue des commerces du musée de la vie bourguignonne. Cet espace nous fait découvrir au travers de reconstitutions d'anciens commerces dijonais les rues de Dijon au 19e et au 20e siècle. A cette époque, pour flâner dans les rues de Dijon, le port du chapeau était indispensable pour les hommes et pour les femmes puisqu'il était impensable de sortir tête nue. Beaucoup de chapelleries étaient ouvertes à Dijon et notamment la chapellerie Mazy que je vous propose de découvrir maintenant. C'est en 1931 que Yolande Mazy, fille de chapelier et ancienne employée de chez Côtier, le grand fabricant lyonnais de chapeaux, va ouvrir sa boutique aux quatre rues de la préfecture avec son mari Eugène. C'est un magasin de vente de chapeaux pour femmes puisque les chapelleries n'étaient pas mixtes où on peut trouver différents modèles, différentes matières comme par exemple des chapeaux de paille, des canotiers par exemple en paille ou encore des caplines ou même des chapeaux en feutre comme les chapeaux cloches qui étaient très populaires dans les années 20-30 et également des accessoires comme les épingles pour chapeaux qui permettaient de fixer les chapeaux sur les cheveux. C'est également un atelier où l'on répare et transforme des chapeaux achetés dans de grands magasins dijonais comme les magasins modernes et où l'on fabrique des chapeaux neufs en série. C'est d'ailleurs ce qui va différencier les chapeliers des modistes qui fabriquent eux des modèles uniques. Pour fabriquer des chapeaux en série on se sert d'une presse à chapeaux. C'est une machine qui fonctionne au gaz sur lequel on va monter une forme de chapeau comme un moule à gâteau finalement et l'on va choisir ensuite un disque de feutre que l'on place dessus. En actionnant la pédale la partie inférieure et supérieure s'emboîte et sous l'action de la chaleur et de la vapeur le chapeau va prendre forme. Pour fabriquer les chapeaux de paille on va plutôt utiliser une machine à coudre particulière qui va permettre de coudre ensemble les tresses de paille et former ainsi le chapeau voulu. Une fois ces formes obtenues on va pouvoir décorer les chapeaux comme on le veut avec des rubans, des fleurs artificielles mais aussi des plumes ou encore des voilettes, ce qui va rendre plus élégant le chapeau. A partir de la seconde guerre mondiale le port du chapeau va être de moins en moins généralisé et encore aujourd'hui on ne porte le chapeau qu'occasionnellement pour se protéger de la chaleur ou encore du froid ou même pour des occasions spéciales comme des fêtes. Et pourtant malgré cette baisse la chapellerie Mazy va quand même rester ouverte pendant près de 40 ans puisqu'elle va fermer seulement en 1970. Aujourd'hui à Dijon il ne reste plus que deux chapelleries et une modiste qui est le meilleur ouvrier de France qui continue à perpétuer ce savoir-faire.